là c'est montréal je suis un peu dans le contexte je vais aller voir une de mes amies que j'ai rencontré quand j'ai vécu à toronto j'ai été dans une école de langue et en gros la première personne avec qui j'ai parlé c'est ma pote à ouah je vais revoir à montréal et en gros on s'était pas vu depuis ça fait cinq ans qu'on s'est pas vu donc je suis grave contente de l'avoir j'ai trop hâte j'ai tout planifié j'ai acheté je me suis dit c'est quoi cette année je vais au canada je vais à toronto pour voir ma famille bien sûr mais obligé que je passe à montréal pour la voir donc je vais passer trois jours à montréal et donc vous allez découvrir avec moi comment fait montréal et je crois que c'est très très long je pense c'est six ou sept heures de bus c'est quoi cette année je vais aller voir une nouvelle vidéo Donc je suis enfin arrivée à Montréal, là je suis dans le hall de Megabus, donc ça veut dire que j'attends ma pote, comme d'habitude les noirs nous sommes en retard Après j'avoue je suis arrivée en avance, je devais arriver à 13h30 et je suis arrivée à 13h15 On est au supermarché, ma pote elle voulait acheter des petits trucs pour rentrer Et on va chez elle, on va planifier ce qu'on va faire, parce que j'avais déjà des trucs en tête mais c'était pas concret, on n'arrivait pas à s'organiser Donc là au moins comme on est face à face, on va décider Chez nous c'est melon, ici c'est pantalo, melon canaré, melon de miel Pourquoi le KFC s'appelle PFK ? Moi je comprends pas en fait Non mais là, genre c'est comme ça que Montréal m'accueille, il fait que pleuvoir, je suis dégoûtée, on peut rien faire là Donc on les a pris pour quoi ? Du coup on a réservé pour le spa Attends, je vais prendre ma tablette On va faire ça, normalement, parce que moi je suis désorganisée Non mais attends, la meuf elle sent du macbook à son pied Attendez, genre elle a son petit truc, son petit tableau Bon du coup le spa est fait, prêt à 17h Ok, et donc ça veut dire avant on a le temps peut-être de faire la visite de la ville, non ? Ou ça fait trop loin ? Non, bah non, c'est au centre-ville Mais au plus on peut aller au Jardin Botanique, je sais pas si tu connais ou non, mais tu sais que Jardin Botanique c'est où ? Mais je connais rien ici Premier repas de Montréal Non mais là je suis choquée, genre je regarde le menu C'est pour ça, moi je fais jamais d'activité, après je sors, vraiment je sors Tu sors pour aller où même ? C'est ça la vraie question C'est plus pour aller à Trois-Rivières C'est long ici ? C'est vraiment loin, genre c'est 1h30 Wow ! C'est vraiment 1h30, genre c'est là-bas que j'ai fait mes études et tout Tu sais les bars là-bas c'est pas trop cher non plus On arrive dans les bars, en fait c'est vrai qu'on va faire le tour Mais là, Montréal est gare ! Bon bah on va visiter Montréal parce que là je regarde les menus, les endroits C'est extrêmement cher ! En fait là, ouais c'est cher quand même, là ce que je vois Mais c'est pas que c'est cher en fait, c'est juste parce que les menus c'est vraiment dégueulasse Vraiment le quartier quoi ! Excuse nous ! Les gens sont vraiment riches Ah ouais mais les gens sont vraiment riches, toi même t'habites ici ma belle Donc t'es aussi on peut te considérer comme riche ? Non même pas ! Let's go ! Tout deux yeux port ! Tilly ! Let's go ! En vrai je crois que c'est la première fois que je fais une grande roue Avec ma copine Awa ! Je m'aurais dû ramener un speaker Genre une enceinte Ah mais vraiment ! Là je suis vraiment dégoûtée ! Tu pensais pas qu'on allait faire ça aujourd'hui ? Bon bah je crois que c'est fini pour nous hein ! Non ! Mais si c'est là ! Non attend de quoi ? Hein ? Non mais je pense que sinon ils vont nous faire sortir là ! Non non ! C'est tout à l'heure ! Est-ce que c'est ouvert ? Non ! Hey ! On continue ! Ok ! Bon c'était pas mal hein ! Avec moi ! En vrai c'était cool ! On a eu combien de tours ? 3 tours ? 4 tours ! 3 ou 4 tours ! Franchement c'était cool ! Petite proposée ! Est-ce que ça vaut le prix ? Moi je pense que oui en vrai ! Vu tous les tours qu'on a fait ! C'est mieux qu'on fasse la Tyronnette ! C'est sérieux ! C'est combien ? Ah ça va ! C'est genre 6 ! C'est 50 ! Ça va ! Let's go ! En vrai ici comme activité ! Il y a le truc du pédalo ! Il y a la grande roue qui est juste derrière ! Il y a les tyroliennes ! Et il y a quoi d'autre ? Bon après il y a le cirque du soleil ! C'est déjà pas mal hein ! C'est le parc d'attraction ! C'est pareil ça là ! Moi j'ai peur de vraiment... Ah ! Des trucs trop d'attraction et tout ! Oui ! Là-bas apparemment il y a la ronde ! C'est un parc d'attraction ! Et là-bas c'est quoi ? Je sais pas ! Euh... C'est une idée ! Franchement une ville fantôme ! Quand tu compares les grandes villes à cette heure-ci il y a quand même des gens tu vois ! Alors que là moi je trouve quand même Montréal c'est une grande ville mais euh... C'est un peu vide ! Genre là... Ici on est là ! Mais... On est littéralement 3 ! Genre... C'est chaud ! Bon bah du coup c'est... Montréal by night ! Tu veux en dessin Awa ? Non ! Il va te défigurer là ! Non ! Et là c'est le café des chemins ici ! Bah voilà ! C'est ce que je me suis dit ! On est arrivé dans le quartier chinois... De Montréal... On est arrivé dans le quartier chinois... De Montréal... Bon là on s'est posé dans un centre commercial... Je suis avec Miss Awa ! Coucou ! Hello ! Et du coup là on se pose... Hey franchement... Visitez Montréal ! Il faut marcher pour voir les trucs intéressants ! Bah c'est comme toutes les villes hein ! Non ! Mais là... La majorité des trucs sur Paris tout est à côté ! C'est... Chaque ville sont... Ouais ! Ok là c'est le deuxième jour... On se prend un petit déjeuner tranquille... On pense que personne... Bon... Petite pause au centre commercial de Laval ! Un autre chocuse ! par contre ici la nourriture du québec est égal à la nourriture de l'angleterre c'est pas la meilleure nourriture en gros c'est pas connu pour sa spécialité culinaire quoi j'étais forcément j'ai de la poutine mais honnêtement ça me donne pas envie du coup je vais manger quelque chose de hors sujet du coup voilà ce que j'ai pris et ça m'a fait 8 $ donc c'est à peu près je pense 6 euros j'ai peur honnêtement en fait c'est pas mauvais mais c'est pas ouf je me suis dit ça avait l'air authentique mais bon je crois que c'était pareil partout on a fini au centre commercial on se dirige vers le spa je pense qu'il y aura une grave des bouchons ah bah là on commence à les voir ce que j'ai kiffé dans le centre commercial c'est comment les gens ils s'accueillent genre ils disent ah salut ça va comme si tu les connais alors que tu connais tu connais pas les vendeurs genre comment ils t'accueillent c'est grave accueillant c'est limite s'ils te font la bise quand tu rentres dans le magasin en fait on va au spa mais ouais apparemment c'est l'étage ah mais pareil quatrième étage c'est beau on va commencer à prévoir donc jusqu'à haber bon bah il commence à pleuvoir donc je suis saoulée montréal est vraiment désagréable avec moi depuis tout ce temps bon là on sort on va aller en terrasse on a enfin trouvé une classe on a enfin trouvé une classe c'est parti c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Le bâtiment qui est juste en face, il est tellement grand. Aujourd'hui, dernier jour et on va au Piotr. J'espère que ça va être bien. On va voir les animaux. J'ai appris l'envalé. Ça s'appelle comment déjà ? Jardin-Botonou. Jardin-Botonou. Pour la dernière journée. Purée, j'avoue. Il y a des gens qui sont en train de voler dans l'air et tout là. J'ai regardé le biodôme en face, il y a le cinéma. À côté, il y a un stade. En fait, ce que j'ai filmé tout à l'heure, c'était le stade. Là, c'est le biodôme. Ils sont censés être roux, les animaux. En fait, il y a bien sûr. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Il y a plein d'autres. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est aussi qui Ironienne. J'ai rien fait. Surveillez de près et s'assurez qu'elle est d'un environnement à déco. Et ici c'est vraiment le troumage faux. Tout est fait en sorte que les animaux pensent qu'ils sont dans leur habitat naturel. Mais c'est pas vrai. On peut même pas passer en fait. On a fini le viandeau. Tu veux manger quelque chose ? En fait je vais voir c'est quoi comme nourriture déjà. Bon là on a fini donc on est en train de voir ce qu'on va manger. Mais le truc c'est que j'avais vu il y a le orange du lait. Qui est un bon endroit pour aller manger. Mais le truc c'est que c'est vraiment junk food. Et il y a moyen que j'aime pas. Et là franchement acheter des trucs juste pour aller voir le lieu. Je sais pas. Après on va manger qu'avec c'est. Mais au moins c'est sûr que je vais manger et tout. Parce que j'ai l'impression que dès que je sors je mange rien. Drapeau du Québec. Drapeau du Canada. Et le dernier. Si vous savez ce que c'est dites moi parce que je sais pas du tout. Mon fast-food préféré. Mon fast-food préféré. Enfin. Qui malade. C'est parti. Ahaha. Je pense. Mon fast-food. C'est pas mal. Il est pas censé faire aussi chaud c'est pas possible. là l'air mon balance c'est de l'air chaud, on est en train de mourir du coup on est à Marshall et c'est un peu un magasin de déstockage on va dire ils vendent des vêtements de marque mais pour moins cher bon on y va elle est prête à aller au travail moi je veux rentrer je t'aide à travailler mon expérience à Montréal est finie honnêtement c'était archi les gens ici sont grave gentils genre il y a beaucoup de gens qui disent Montréal ressemble beaucoup à la France moi je ne le dis pas honnêtement ça n'a rien à voir les gens sont différents l'architecture est différente la ville est différente en fait ça se voit juste que c'est une ville du Canada merci d'avoir regardé ce vlog je vous laisse liker commenter partager cette vidéo et aussi activer votre cloche pour le prochain vlog que je vais sortir qui sera au sud du nagara et à new york donc on se retrouve pour ma prochaine vidéo bisous pas du tout à pas du tout à pas du tout après